Jean-Michel, les Jeux Olympiques de Sochi se sont donc terminés dimanche, mais quelques polémiques demeurent. Oui, les pantalons bouffants d'esquiers français, ça a failli nous faire perdre les médailles. Bon, la corruption, on en a parlé, on n'en parle plus. 16 degrés de température des Jeux d'hiver, c'était quand même n'importe quoi. Mais la polémique des polémiques, ce sont les propos de Philippe Candeloro sur le patinage artistique. On écoute ! Je ne connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. Alors, ces propos ont choqué visiblement beaucoup de Français, au point que le CSA Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'a rien de plus important à faire, c'est, je cite, crac, saisi du dossier. Ils se sont saisis du dossier au CSA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se saisir du dossier ? Ça veut dire analyser les propos, essayer de comprendre ce qui a pu choquer beaucoup de Français. Alors déjà, vous, je ne sais pas, mais quand on écoute la phrase de Candeloro, déjà ce qui saute aux yeux, si je puis dire, ou aux oreilles, c'est la Cléopâtre canadienne. Alors ça, j'ai regardé sur Internet, en fait, Cléopâtre, elle n'était pas du tout canadienne. Elle était égyptienne, vous voyez ? Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, on comprend que le CSA se saisisse de l'histoire et dise, ah, mais pourquoi il a dit Cléopâtre canadienne, tout ça ? Et puis après, j'ai enquêté aussi, parce qu'on ne fait pas une chronique comme ça sans... Sans travailler. Voilà, il y en a dans les couleurs d'RT, Agnès Bonfian, par exemple, qui est en vacances, qui peut dire, ah, il ne faut rien, tout ça. Non, ce n'est pas vrai, on travaille, on travaille. Enfin, je pensais qu'elle était là aujourd'hui, mais elle n'est pas là. Donc, la référence à l'anaconda. Alors, j'ai regardé, anaconda, qu'est-ce que c'est un anaconda ? C'est un serpent, plutôt mollasson, paraît-il, d'Amérique du Sud. Que vient faire un anaconda sur une patinoire russe ? On se demande quand même. À moins qu'il y ait un sens caché à tout ça. Genre théorie du genre, touss à poils, enfin, quelque chose comme ça. Donc, c'est bien normal, légitime et utile que le CSA se penche sur le dossier pour éclairer notre lanterne. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, l'anaconda, le CSA, pardon. Enfin, comme je dis souvent, c'est juste mon avis. Jean-Michel Apathy, et vous avez sans doute écouté Candeloro hier soir avec Marc Olifié et Fogiel dans RTL Soir. Si vous ne l'avez pas fait, vous réécoutez, c'est tout simple, c'est RTL.fr.